j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond de verre sur youtube et peu importe le travail que je fais l'énergie que j'y mets j'arrive pas à dépasser ce plafond c'est quelque chose que je trouve à la fois frustrant et décourageant et récemment j'ai eu l'occasion de parler de cette problématique avec des vulgarisatrices scientifiques il ya un truc qui ressort tout le temps c'est que le problème ce n'est pas la qualité de ce que je produis mais le fait que je m'auto sabote pour plein de raisons alors évidemment oui dans les faits je m'auto sabote mais du coup je me suis questionné sur savoir si c'était vraiment purement individuel de ma part et si finalement l'auto sabotage c'était quelque chose qui me dépasse et qui va bien au delà de ma propre volonté personnelle si tu te reconnais dans ce processus et bien enchanté c'est léa et aujourd'hui on va parler de comment on en vient à s'auto saboter évidemment comme d'habitude avant de rentrer dans cette nouvelle porte on met l'ego et l'émotionnel à l'entrée aujourd'hui j'ai décidé de faire une étude de cas de ma propre personne à travers la problématique suivante pourquoi moi léa chou je n'ai jamais réussi à m'imposer en tant que vulgarisatrice scientifique et comment je suis venu inconsciemment à m'enfermer dans des schémas qui me portent préjudice et sommes-nous réellement coupable de ça il y a rien sur le sujet tant pis ça c'est moi léa étudiante flemmarde de l'anglais est ce que je me mets des bâtons dans mes propres roues évidemment j'ai beau regarder des séries écouter des podcasts je ne progresse pas alors je fuis l'anglais et je me retrouve à scroller sur les réseaux sociaux c'est pas ma faute et parce que jumpy il est trop mignon en fait ça c'était la mode avant et me voilà maintenant prête à terminer mon mémoire prête à voyager seul et prête à pécho cet été en anglais sur la plage et tout ça grâce à cambly cambly est une plateforme qui te permet de prendre des cours en anglais en ligne avec des tuteurs et des tutrices dont l'anglais et la langue maternelle l'avantage est double apprendre l'anglais et interagir oralement avec des gens du monde entier à toi de choisir tes dispo en fonction des jours des heures et des thématiques de ton choix à mon super lien tu peux avoir 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois c'est pas mal re ça c'est la léa premier degré mais j'ai réellement testé un cours et j'étais très impressionné au début et puis je me suis lâché et en fait c'était plus une discussion avec une native que du cours pur et dur et je pense qu'en vrai il ya moyen de créer un vrai lien si jamais vous prenez les mêmes tutoriels et c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune je rêvais vraiment de pouvoir faire ça enfin bref voilà si jamais tu veux tester il ya un petit lien en barre d'information et voilà c'était léa les bons plans d'un point de vue sociologique l'autosabotage peut être compris comme un processus par lequel les individus adoptent des comportements ou des attitudes qui entravent délibérément leur propre réussite ou leur progression dans la société et personnellement de mon côté c'est un très gros énorme big syndrome de l'impostrice refus de demander de l'aide refus de collaborer avec des personnes avoir sans cesse besoin de prouver ma valeur aux autres et globalement la racine de mon auto sabotage c'est la peur la peur de ne pas être à la hauteur la peur de prendre trop d'espace la peur de dire des bêtises et même la peur de réussir i'm effraye de ça ok et pour comprendre donc pourquoi on s'auto sabote il est important de recontextualiser des choses c'est de rentrer dans une pièce et passer le balai là où on a absolument pas l'habitude de le passer puisque ça questionne quelque chose de plus large que soi ça questionne toutes les formes de relations et notamment nos relations qu'elles soient donc avec des structures sociales avec des normes culturelles et avec les systèmes de pouvoir et avec autrui quoi bref toutes ces choses qui peuvent donc influencer auto sabotage d'une personne je me suis posé cette question longuement ces derniers temps et aussi parce que j'ai quand même le privilège de pouvoir le faire puisque ça demande du temps et j'ai vraiment essayé d'examiner en profondeur les dynamiques sociales les influences culturelles qui font qu'aujourd'hui bah en fait je n'ai jamais réussi et eu l'audace de dire bah moi je suis vulgarisatrice scientifique et je suis très fière de ce que je fais après je sais pas si c'est possible que quelqu'un le fasse mais je pense qu'il ya des meilleures façons de faire que moi même mon premier blocage dans la vie c'est un truc très bête j'ai baigné dans une éducation où on m'a inculqué depuis le plus jeune âge que quand tu es une femme il fallait faire des enfants avoir un mari et puis voilà qu'on m'a jamais dit bah en tant que femme toi tu pourrais être une scientifique en fait j'ai clairement jamais entendu de ma vie une personne m'encourager ou me dire qu'il y avait d'autres chemins de vie possible que celui d'être mère il ya des enfants depuis leur plus jeune âge avec deux parents chercheurs ils baignent dans le milieu scientifique qui baignent dans le milieu académique et à 18 ans ils sont en mode bah moi je sais que j'ai envie de faire une thèse ou moi je sais que j'ai pas envie de faire une thèse ça arrive aussi bah autour de moi il y avait strictement personne et en fait c'est marrant parce que à la fois c'était quand même valoriser à demi mot ce parcours académique mais clairement vu comme un truc de bourgeois et de gens qui se la pètent genre ça c'est des trucs de gens qui c'est pas la vraie vie quoi ça et donc comme j'ai jamais été encouragée que j'ai jamais réellement pu parler de ça avec mon entourage proche j'ai longtemps et même maintenant toujours ce sentiment qui me suit de je ne suis pas assez je ne suis pas assez bien je ne suis pas assez forte je ne suis pas assez intelligente je ne suis pas assez je ne suis jamais assez comme si je n'étais jamais complète et si tu ressens aussi ce sentiment là comme moi sache qu'en fait ce n'est pas que dans nos têtes ce sentiment de ne jamais être assez ou de ne jamais être complet provient de ce qu'on nomme donc des violences symboliques et avoir compris les violences symboliques c'est pépite parce que ça m'évite tellement de de mal être et de penser qui qui pourrait mencombrer toute la journée vraiment quand tu comprends ça tu comprends plein de choses qu'est ce que les violences symboliques et bien je vais pas vous laisser là dessus en gros les violences symboliques c'est une notion qui désigne une forme de violence peu visible et non physique qui s'exprime à travers les normes sociales et qui s'observe dans des structures sociales par exemple ça va être le jour où je vais chez le docteur donc au pôle handicap parce que je demande un tiers temps puisque je suis 10 et que la docteur me répond ah donc vous voulez devenir une assistée c'est ça et donc on se retrouve face à une dame donc qui est docteur qui donc socialement est dans tous les niveaux de la sphère sociale dominante sur moi qui se retrouve à qualifier ma démarche d'assistée assister étant donc un mot péjoratif censé me faire comprendre que je suis une pauvre merde et ça s'appelle des violences symboliques parce qu'en fait en me faisant sentir comme une grosse merde elle me fait sentir que je ne serai jamais assez si j'arrive pas par mes propres capacités sentir temps et bien je suis une horrible personne et ça ces violences symboliques ça fonctionne dans toutes vos relations de domination donc le couple aussi la famille vos groupes d'amis le travail etc etc mais en gros plus tu es en bas en termes de d'échelle sociale et en termes de classe sociale et donc moins t'es privilégié plus tu vas ressentir indirectement toutes ces formes de violences symboliques sans jamais réellement pouvoir les nommer et donc t'en viens à penser tout le temps qu'en fait tu es trop nul puis une merde et que tu n'en vaux pas la peine et ça vraiment c'est une cam des c'est vraiment une des premières racines incontrôlables de ma vie qui fait que j'ai ce syndrome de l'impostrice c'est le sentiment vraiment de ne jamais être assez intelligente pour me prétendre faire de la vulgarisation scientifique et que je suis largement inférieure à tous les autres donc pour me rassurer sur ça sur cette posture je vais sans arrêt chercher l'approbation chez vous chez les autres chez les autres créateurs etc et donc pour être assez ou pour me sentir accepté j'essaye vraiment de suivre des normes des règles de ce qui est un vrai ou une vraie vulgarisatrice scientifique quitte à abrimer à renier une partie de qui je suis et donc à me dénaturer par peur que quelqu'un puisse voir que en fait cette personne est une impostrice tu n'as pas confiance en toi et que tu as un besoin de te rassurer sur quelque chose genre besoin de prouver de dire eh moi je suis capable de faire ceci je faire cela tu fais quelque chose qui est insupportable et qui s'appelle donc la performance de classe et oui je dénonce plein de choses mais évidemment que en fait je le fais aussi chez moi donc ça se manifeste par l'obligation tout le temps de répéter que j'ai fait des études ok moi j'ai fait des études ok j'ai fait qu'il n'a pas entendu que je fais des études c'est moi je suis intelligente je peux faire des moi je suis diplômée en fait on pourrait prendre ça comme là une personne très imbue d'elle mais en fait c'est juste parce que j'ai pas confiance en moi et du coup je suis obligé de tout ramener à quelque chose d'un peu rationnel qui sont mes titres universitaires parce que j'ai l'impression je les ai volé si j'étais vraiment à l'aise avec ça en fait j'aurais pas besoin de le performer parce qu'en vrai on s'en tape on s'en tape de ouf et là vraiment de moi à vous je sais pas si quand tu fais des choses qui sont censées être waouh ou que tu fais des choses x ou y est ce qu'un jour tu te sens vraiment à ta place en disant ah ouais je me sens assez forte dans le domaine je pense pas non c'est pas s'il ya des gens à qui ça arrive je suis très jaloux pourquoi je m'impose pas en tant que vélo écarisatrice scientifique première réponse parce que je pense que je suis je pense que je ne suis pas intelligente voilà bref donc évidemment l'auto sabotage est multifactoriel on va pas rentrer dans tous les détails de pourquoi je m'auto sabote évidemment mais quand même quelque chose de très important et que j'ai énormément internalisé ces dernières années et que là et ça vraiment il ya une bombe qui a qui a fait exploser ce que je pensais ne jamais arriver dans mon cheminement donc de pourquoi je n'ai jamais réussi à m'imposer en tant que vulgarisatrice je suis arrivée à un croisement qui me dit mais en fait avant de t'imposer en tant que vulgarisatrice Léa est ce que tu as déjà réussi à t'imposer tout court dans ta vie non en fait ton problème il est plus profond que ça en fait tu n'as jamais réussi à t'imposer en tant que femme tout court et ça c'est pas quelque chose que je contrôle ou qui est dépendant de ma propre volonté enfin un peu mais quand même être une femme sur internet c'est un vrai sujet est vraiment être une femme dans la vulgarisation scientifique je trouve ça encore plus compliqué ce domaine est vraiment vu comme un truc de bonhomme enfin non de bonhomme c'est bonhomme intellectuel ils ont le droit d'être un peu moins viril que les autres parce que tout d'abord je me retrouve face à quelque chose que je ne maîtrise absolument pas c'est ce qu'on appelle donc les stéréotypes de genre c'est ce petit biais qui te fait penser que les femmes seraient moins douées que les hommes pour les domaines scientifiques et ce stéréotype là va jusqu'à influencer les choix éducatifs qu'on fait sur nos petites filles et nos petits garçons et je me souviens le jour où j'ai commencé à publier de plus en plus de vulgarisation scientifique donc de vidéos de bonhommes il ya un homme qui m'a dit mdr tu n'as aucun diplôme ni aucune compétence sur le sujet pourquoi tu parles de ça donc en gros il me dit t'es qui en fait je suis personne et oui c'est vrai je suis personne et qui suis pour parler de science sur internet est-ce que bah en fait je suis réellement légitime à parler de science sur internet alors que je n'ai pas de diplôme non bah non donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des études de licence un master je vais lire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses avant de sourcer tout ce que je dis pour ne pas dire de bêtises et ce qui est assez marquant et frappant c'est que la grande majorité des vulgarisatrices scientifiques ont un minimum un master ou un doctorat et à l'inverse la majorité de vos vulgarisateurs scientifiques genre docteur nozman donc femme il est impensable de pouvoir s'appeler docteur chou à moins d'avoir une thèse béton armé qui potentiellement pourrait dire oui tu as travaillé sur un sujet assez intéressant socialement et assez diffusé socialement pour qu'on puisse te dire que tu es docteur sinon jamais de la vie jamais donc en faisant la vulgarisation scientifique ensuite à ce stéréotype de genre que je ne contrôle pas je me retrouve face à un deuxième mur qu'en fait qu'on écoute juste plus les hommes que les femmes quand on a voilà en gros on aurait juste tendance à accorder plus d'importance et de valeur à la parole d'un homme et donc quand un homme parle il y aurait tendance à penser que c'est plus véridique que quand c'est une femme qui parle là vous êtes vous dites mais elle dit n'importe ce quoi cette grognasse mais si j'avais été un homme peut-être que votre taux serait plus en mode ah ouais super intéressant j'espère que vous dites super intéressant et pas que je suis une grognasse parce qu'encore une fois j'ai fait des études horribles donc nos discours en tant que femme serait donc suranalysé et que la moindre erreur serait relevé plus 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 que quand c'est un homme et évidemment le dernier dernier mur à auquel je me confronte et c'est celui qui a explosé récemment dans mon visage c'est que à cause de mon assignation à la naissance je suis née du mauvais côté de la barrière à ce qui paraît pas née du côté de la barrière prestigieuse qui est la vérité et ben en fait ça me donne juste le droit d'être bully plus 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 puisque de ce côté de la barrière à ce qui paraît nous sommes des êtres insignifiants et faibles et nous méritons de nous faire bully sur internet nous connaissons tous le cas de l'ENA situation et j'aimerais tellement vous faire une vidéo sur le sujet de l'étude de cas l'ENA situation pour parler genre du cyber harcèlement des femmes sur internet et puis il y a eu un joy phoenix aussi fait une période fin bref voilà chaque femme qui perce beaucoup sur les réseaux sociaux doit accepter de se faire cyber harceler et ne absolument pas le dire parce que ça va s'exposer sur internet donc le cyber harcèlement c'est un phénomène qu'on analyse depuis peu mais qui est extrêmement destructeur socialement psychologiquement économiquement et ainsi de suite c'est tuer quelqu'un de façon indirecte et moi je vous invite fortement à aller voir la chaîne de l'indessine qui parle de différents cas de harcèlement sur internet et c'est toujours les mêmes personnes qui se font globalement harceler c'est des minorités ou des femmes ou voilà et finalement tout ça toute cette marmite d'être moins écouté d'être moins pris au sérieux d'avoir plus d'erreurs qui sont relevés le fait de à tout moment je me fais super harceler en fait ça fait que j'ai tout le temps besoin de mesurer énormément chacun de mes propos et donc de me brimer par peur d'une haine misogyne c'est un peu comme si en tant que femme je devais absolument continuellement marché sur des oeufs mais genre des oeufs qui sont très fragiles quand même ça peut aussi impacter en termes de production la production des femmes qui donc impacte indirectement leur montée et leur progression sur les réseaux sociaux et qui importe qui impacte donc aussi tout ce qui est revenu économie donc c'est plus galère de faire de la vulgarisation scientifique quand on est une femme pour plein de raisons mais aussi pour une raison économique c'est un truc que j'ai totalement changé là c'est ces gens ça m'a saoulé mais je mettais toujours des titres les plus niches possibles ou les plus lisses possibles par peur de faire du putaclic et par peur donc que le putaclic dénature mon travail qu'on se dise bah attends les gens qui font de la vulgarisation ils ont pas besoin de faire du putaclic parce que moi je c'est une utopie vraiment vraiment c'est une utopie les titres putaclic ça marque je suis contente et fière de ce que je produis ça change pas ça dénature pas mon travail pas comme si je devais vous faire une soutenance de thèse en fait je dirais pas que je fais de la performance du genre féminin mais à l'invers je fais un peu plus de l'imperformance je sais pas si ça existe la performance de genre où je fais de la perfection de genre un peu plus masculine je comme je suis dans la vulga j'essaie d'avoir des codes un peu plus masculin ce qui fait que du coup on va m'associer des traits de caractère un peu à la macron tu n'écoutes que toi tu as toujours raison tu es impeptueuse personne nous dit ça mais vous avez compris ça passe mieux quand c'est un homme que quand c'est une femme on fait comme on peut ok par contre la bonne nouvelle c'est que je fais une grande vidéo mais si je vous fais une grande vidéo c'est parce que je travaille à fond là dessus cette vidéo je peux vous dire que pour moi c'est une vidéo de vulgarisation scientifique attendez on a parlé de plein de choses de violences symboliques de ci de ça j'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous permet aussi de voilà de faire germer des petites graines je suis assez et je ne suis pas une impostrice j'essaie encore de me convaincre je suis assez je ne suis pas une impostrice je suis assez je me demande si c'est possible encore une fois de pouvoir ressentir l'inverse bref j'ai mis plein de choses en place pour essayer de débloquer un peu tout ça en fait et puis on en parlera je vous tiendrai au jus pour la suite j'en parle beaucoup en podcast donc si on demande tu diras que tu ne sais pas parce qu'on se retrouve à peu près tous les jeudi matin à 9h et évidemment sur instagram les achou avec deux e si jamais tu as trouvé cette vidéo intéressante et que tu aimerais que je développe plus en détail certains sujets sache que c'est déjà prévu pour la rentrée prochaine on va revenir en détail sur le mépris de classe va revenir en détail sur la performance de genre et de classe avec des études de cas autres que ma propre personne mais par exemple des films des séries et même des influenceurs et des influenceuses si jamais une vision intersectionnelle te tente en termes de genre et de classe que tu as envie de voir le petit croisement de tout ça je t'invite à lire cette merveille qui est sur quoi je suis en train de baser mon mémoire je suis en train d'écrire mon mémoire et je suis hyper passionné par ce que je fais mais j'en parle beaucoup sur instagram là je suis en fin de de rush de mémoire et oui on en parlera en vidéo mais c'est au cas où que vous êtes trop pressés pour l'été c'est et sinon d'ici là vous et moi on se retrouve dans une prochaine vidéo encore une fois là je suis en plein rush pendant juin je nage je suis dans un mood où i'm not une impostrice en fait j'ai pris un bol de conscience en moi cette année et on en parlera donc du coup à la fin du mois avec la vidéo sur le master je vais faire une vidéo officielle affaire que officielle de l'année le bol de confiance je sais pas si on le sent mais moi je le sens sur ce je vous souhaite de passer un très bon week-end on fait un câlin consenti ou pas c'est ok on n'en fasse pas du tout en fait